Comment dire qu'on est hyper, hyper heureux de t'avoir ? Faire comme si on ne se connaissait pas, Lucie. Oui, c'est ça. Et après, on fera comme si vous connaissiez. Ça va être une catastrophe, autrement. Ah, on a une bonne question, là. Ah, ça, ça m'intéresse, cette question-là, dis donc. On nous demande si, comme tu as touché au cinéma, tu as touché à la télévision, tu as touché au mannequinat, est-ce que tu pourrais toucher à la musique ? Ah ! Intéressant. Bah oui, ça me plairait beaucoup. Mais non ! J'ai hyper content. Ah, mais t'es trop gentille. Mais attends, moi, j'ai pas du tout ton talent, par contre. Je suis hyper content. C'est génial. Mais par contre, si tu veux qu'on fasse un truc ensemble un jour, je ferai la raveur. Oui, oui, j'ai raveur. De toute façon, c'est un... C'est un petit truc, c'est vrai. Voilà, puisqu'il faut savoir, moi, je l'ai vu chanter avec Agustin Galiana, que vous connaissez également, de la série Eclem. Ils sont venus à la fameuse soirée, du coup, où tu as été également jury à Paris, la soirée de talent. Et je l'ai vu chanter, elle chante très bien. Et je pense, à mon avis, qu'on verra Lucie dans la musique dans pas longtemps. Et dans l'écriture, tu écris beaucoup, d'ailleurs, puisque tu te sers également de ta popularité pour écrire et pour mettre d'autres choses en avant, Lucie. Ça, c'est génial. Oui, alors, je ne sais pas, tu veux dire... Beaucoup d'infos dans sa question. Ce que je veux dire, c'est qu'en plus de tous tes tournages, tu écris et tu as tes propres projets. Oui, voilà, c'est ça. Là, j'écris et j'ai mes propres projets. Et voilà, c'est un peu tôt pour en parler, parce que j'ai besoin qu'il soit un peu plus cadré. Structuré et cadré. Mais en tout cas, oui, j'ai des séries, des programmes courts et des longs métrages, des films cinéma ou télé, dans la tête et un peu sur le papier aussi. Et j'ai hâte de pouvoir m'y consacrer plus. Mais là, avec la rentrée, je dois t'avouer que c'est pas compliqué. Là, c'était cool, parce que là, vous avez fait genre que vous ne connaissez pas. Maintenant, vous avez fait genre que vous ne connaissez. Tu peux nous balancer un petit dos sur Kevin, s'il te plaît ? Pour Gulay. Je ne sais pas. Par exemple, je ne suis pas la seule à écrire. Je ne suis pas la seule à avoir des petits projets perso intéressants. Alors oui, mais quand je disais dos, c'était plus... Oui, d'accord. Alors, il y a ce genre de dos là. Mais il y a aussi des dos genre, c'est quoi ces petites attitudes dans les tournages ? Ah, dans les tournages, on est adorables. Est-ce qu'il a des petits tics ? Oui, il a des petits tics, me faire des petites blagues honnêtes quand je suis en train de tourner, par exemple. Ça, on le fait actuellement, c'est sûr. Par exemple, hier, on a tourné une scène où le personnage Hicham devait manger des céréales. Et comme il y a eu un espèce de battle entre Elisabeth et Kevin sur le rapport à la nourriture sur un tournage, et bien pendant que la caméra était sur Kevin, en train sur Kevin, Elodie s'est mis juste derrière pour faire plein de photos de lui en train de manger. Exact ! Parce que c'est vrai que vous êtes en train de s'envoyer de la nourriture. J'aimerais bien qu'on ne revienne pas sur cette battle-là qui a gâché mes réseaux sociaux depuis des mois. Il faut savoir aussi que la pauvre Lucie, quand même, Elle va avoir les photos, on se demande à Elodie ! Et oui, ça c'est vrai. Il faut savoir aussi quand même que la pauvre Lucie, aussi parfois quand elle fait des scènes où elle tourne, et où je dois lui donner du café, donc qu'elle doit boire, je lui mets la pauvre dedans, de la margarine, du beurre, du sel, du... Et on a des faux rires, et avant de boire, elle ne comprend pas pourquoi on a des faux rires. Non, le pire, c'est que j'ai bu quelques gorgées. À chaque frise, je buvais quelques gorgées, et à chaque frise, je me disais, il est vraiment dégueulasse ce café. Et c'était de pire en plus, jusqu'au moment où j'étais là, mais c'est un buvard, c'est pas possible, il y a quelqu'un qui a fait un truc. Et là, je vois la tête de Kevin et Elodie, là ! C'est vrai que l'ambiance sur le plateau se passe très très bien. Évidemment, on va nous demander... On sent une très belle amitié. Ah oui, je peux le dire, et je suis très content d'ailleurs de recevoir Lucie pour parler d'Andy Fashion, parce que c'est quelqu'un de pur, de sincère, de vraiment adorable, et de vraiment appliqué vers ses causes. Et donc, c'était très important pour moi de mettre ça en avant. Est-ce que tu as des petites infos ? Oui, mais je le pense vraiment. Je le dis rarement en plus. Est-ce que tu as des petites infos à nous balancer sur la prochaine saison de Clem, par exemple ? Qu'est-ce que tu peux balancer ? Tout le monde est au taquet, comment te dire ? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que Clem va encore changer de vie. Ah bon ? Voilà. On découvre d'ailleurs ton nouveau look, là. On découvre ta nouvelle coupe de cheveux. T'as vu, elle a fait comme Céline Dion, Gwendal, en même temps. Moi, j'aime beaucoup. Merci, merci. Et voilà, elle ne va pas être la seule, d'ailleurs. Il va y avoir plusieurs personnages qui vont changer de vie. Voilà. C'est un peu difficile pour moi de rentrer dans le détail, parce qu'on est encore en train de tourner. Et donc, voilà, c'est encore très confidentiel. Mais voilà, il va encore se passer beaucoup de choses. Je ne pense pas que vous serez déçus. On espère, en tout cas, on bosse pour. Voilà, mais par contre, insistez sur les réseaux sociaux pour dire que vous voulez voir beaucoup Hicham et Alizé et Adrien. Adrien, on s'en fout. Non, non, Adrien, c'est le personnage. C'est pour ça. C'est mon vrai, non. Donc, le personnage d'Adrien, parce que, voilà, je trouve que c'est des personnages que j'aime beaucoup voir dans cette série. Et voilà, donc dites-le aussi. N'hésitez pas. Exactement. Et si je puis me permettre, Lucie, également, là, tu reviens du Festival de la Rochelle, c'est ça, pour le film Coup de foudre à Jaipur avec Arnaud Mercélie. Ah oui, et le personnage de Dimitri, mon Dieu. Et le personnage de Dimitri joué par Ryan, évidemment, dans Clem. Donc, il faut balancer sur ces personnages-là. Je ne vais pas m'autobalancer de balancer sur le mien, parce que ça va faire un petit peu un égo surdimensionnel. Qu'est-ce que je veux dire ? Comment ça se passe, les rapports avec... On va faire comme si, non plus, on ne se connaissait pas. Donc, comment ça se passe, les rapports avec Ryan ? Du coup, on nous demande souvent ça sur le chat live, évidemment. Alors, toi et Ryan, comment ça se passe ? Tu as répondu à ça toute le week-end en presse, mais vas-y. Ça se passe super bien, ça se passe super bien. Il me fait énormément rire. Je crois que je le fais rire aussi, un peu malgré moi, parfois. Parce que je ne connais pas ceci ou je ne connais pas cela, voilà. Mais non, on a beaucoup d'affection pour l'autre. On adore jouer ensemble. C'est sûr qu'il est très, très branché réseaux sociaux, Ryan. Ah bon ? Mais c'est lui qui initie Lucie, hein. Vraiment, hein. Lucie s'y est émise aussi. Tu t'y es émise en partie grâce à Ryan. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous rappeler tes vrais réseaux sociaux ? Oui, s'il te plaît. On va en profiter. On va en profiter. Là, maintenant que tu as toute la communauté qui est là, vas-y, tu as une plateforme. Alors, on te retrouve exactement où ? Sur Facebook, c'est la fanpage officielle Lucie Lucas officielle. Voilà, il y a un petit macaron bleu Facebook qui dit que c'est celui-là. Il n'y a que celui-là qui est vrai. Tous les autres sont faux. Sur Instagram, il y a Lucie Lucas, petit tiré du bas, comédienne. Ça, c'est celui qui est officiel et c'est le seul qui est vrai. Et Twitter, c'est la même chose. Lucie Lucas officielle comme sur Facebook. Il y a un truc. Il y a la petite chose bleue. Twitter, je n'ai pas encore tout capillé. Non, non, mais ne t'inquiète pas. Moi, je vais parler à ta... Ce que tu mets sur Facebook va sur Twitter automatiquement, Lucie. Donc, de toute façon... Oui, je sais. Voilà. Et ce qui est très bien, c'est qu'en plus, sur ta page fan Facebook, tu commences à mettre également tes valeurs, en tout cas tes combats. Tu commences à les partager de plus en plus avec le public. Ah oui, alors, par exemple, un petit truc. Hier, j'ai posté une vidéo sur la condition des femmes pour que les femmes... Ah, pour la Fondation M, qui est la fondation de mon agent, c'est Mannequin, Manne-Modelle, et qui s'occupe, ben voilà, de l'intégration des femmes dans la société. Et donc, la petite vidéo, on voit en train de parler et on ne comprend pas ce que je dis, on n'entend pas ce que je dis. Exactement. On est autour, on n'entend pas ce que je dis. Et le titre, c'est « La cause des femmes ne devrait jamais rester inaudible ». Inaudible, ça veut dire qu'on n'entend pas. Donc voilà, parce qu'il y en a qui n'ont pas compris... C'est bien de le dire pour les jeunes adolescentes et adolescents, Lucie, c'est bien ça. Et juste, c'était pour dire que, ben voilà, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes chez les femmes auxquels on ne s'intéresse pas et qu'on met de côté, qu'on ne traite pas. Et cette vidéo, c'est ça qu'elle veut dire. Voilà, et c'est normal que ça vous énerve de ne pas entendre, parce que c'est énervant. Et il faut savoir qu'Élodie, elle l'a fait aussi, cette vidéo-là. Il y a beaucoup, il y a Élodie, il y a Alice David notamment, il y a beaucoup d'actrices, il me semble que... Alors, on nous demande, Lucie, si on te reverra cette année aux NRJ Music Awards. Ah, je ne pense pas, je ne pense pas. Gardes-tu un bon souvenir des NRJ Music Awards ? Un super souvenir. Ah non, mais je me suis glatée, ben en plus... Regardez sa tête, ça, ça veut dire qu'il y a dossier. Ça, ça veut dire qu'il y a antécédents. Nous devons passer à Fred. C'est au NRJ Music Awards que j'ai rencontré Mathieu et Nina, qui organise Andy Fashion, et qui m'a demandé de... Si je n'avais pas fait l'Energie Music Awards, je n'aurais pas rencontré Mathieu, et donc je ne serais pas marraine Andy Fashion aujourd'hui. Et donc voilà, comme quoi, l'Energie Music Awards, qu'on trouvera évidemment sur TF1, comme d'habitude, en fin d'année. Gros bisous à Swazig et à Lucie. Voilà, il y a énormément de gens qui t'embrassent, qui te trouvent sublime. Ça fait du bien de la voir au naturel, elle ne se prend pas la tête, c'est cool. Voilà, et c'est très bien de montrer cette image-là. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes adolescents et adolescentes de connectés, donc c'est super que tu veux ça. Lucie, merci de profiter de ta notoriété et de la mettre à profit de plusieurs associations. Voilà, tu as également des bisous de La Rochelle. Évidemment, tu y étais... On nous demande si tu as des enfants. Elle a effectivement deux enfants, mais nous ne parlerons pas de la vie privée. On nous demande quand recommence la série, je pense que c'est... Début de l'année, a priori ? La série, on nous demande quand ça recommence, la série Clem. Comme d'habitude, entre janvier et mars-avril, on ne sait jamais tout. On sait que trois semaines après, et ce sera dit sur nos pages officielles. Est-ce que tu aimerais participer à l'émission Vendredi, tout est permis ? On nous demande. Je suis un peu timide de naturel, donc très honnêtement, ce n'est pas complètement des émissions faites pour moi, mais... Je pense que bien sûr que si, mais si, elle est très très drôle. Très 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 drôle. Elle est morte, sans le vouloir parfois. Elle est en train de dire qu'elle est timide en fait. Si vous avez tous les garçons, ouais, peut-être. Tu as des bisous de la Pologne, il y a des gens qui sont... Il y a des Polonais qui sont là pour toi, Lucie. Alors, il y a une question, il y a une question, évidemment... D'ailleurs, je vais faire le festival du film en Pologne pour présenter mon film Porto, justement, donc je vous attends à voir avec vous. Alors voilà, Porto, mon amour, qui est le film que tu as tourné avec Antoine il y a deux ans, qui est un film qui est pour un public un peu plus averti que nos jeunes publics, et plutôt pour les adultes. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, il y a une scène d'amour dedans, donc qui est assez explicite. Après, voilà, c'est un très beau film, mais ce n'est pas pour tous les âges, non, c'est sûr. Voilà, et moi, j'ai vu ce film, et je peux vous dire que c'est une claque cinématographique incroyable. Coup de foudre à Jaipur, réalisé par Renaud Mercadier, qu'on embrasse également, très bientôt sur TF1. Et on nous tâche des bisous de Normandie. On nous demande... Ah ! Je sais, je connais la réponse à ça, mais je veux savoir comment elle va l'expliquer. On nous demande si tu aimerais, mais vous avez compris qu'avec son emploi du temps, c'est dur, participer à Danse avec les Stars, comme Ryan. Je pense d'ailleurs qu'il te motive à le faire, il veut vraiment que tu le fasses, lui. Je pense qu'on est sur un... Est-ce qu'on te l'a proposé, d'ailleurs ? Quoi ? Est-ce qu'on te l'a proposé ? Oui, oui, on me l'a proposé, mais jusqu'à présent, j'avais vraiment pas le temps, et j'ai toujours pas le temps. Malheureusement, parce qu'il faut savoir que Danse avec les Stars, mais tu danses... C'est quatre mois, très intensif. C'est pas trois mois, quasiment, c'est très très long, et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, moi, avec mes enfants en bas d'âge, déjà, je les vois pas beaucoup, si je prends un petit temps en plus, enfin voilà, ce serait... Actuellement, c'est impossible. Mais si mon...